Mais oui, il baisait. Je le sais maintenant. Et j'aurais dû le savoir à ce moment de devenir folle. J'aurais dû le comprendre. Et quitter la maison pour toujours, avec un baluchon rempli d'une pomme et d'une poire, partir avec mes nattes qui me tombaient dans le dos et ma jaquette fleurie qui traînait par terre. J'aurais dû incendier la maison pour mettre un terme à ce que je n'arrivais pas à imaginer. Je veux dire, à comprendre que je n'y étais pour rien, que ça ne me regardait pas. Et je crois bien que je le savais de toute façon. Je savais que ce qu'ils faisaient ne me concernait pas, qu'ils étaient en train de m'oublier au point d'en gémir d'aise. Et savez-vous qu'aujourd'hui encore, enfin parfois, je me réveille la nuit au son d'une voix. J'entends une voix de femme qui rit que je ne sois pas là et que ça ne me concerne pas. Je l'entends jouir aussi. Et ça me rend folle. Et si j'en perds la tête, c'est que je n'y peux rien ou si peu que me lever de mon lit et tout allumer, la lumière et la télé, arpenter mon appartement comme si j'allais y trouver quelqu'un, une femme, cachée là, dans le placard, pour me rendre folle, pour pousser des cris la nuit comme le font les hiboux. Je suis malade d'être encore couché dans le couloir, l'oreille collée à la porte de la chambre de mes parents. Et pourquoi est-ce que les voix que j'entends sont toujours des voix de femmes ? Sans doute parce que les hommes n'ont pas besoin de se donner en spectacle. Il n'y a que les femmes pour souhaiter réveiller les voisins de leurs cris, pour vouloir les exciter de leur puissance à faire entendre ce qu'on leur fait. Et ces trois mille hommes qui disparaissent derrière une porte ignorent tout de ce que j'ai dû construire pour exorciser leur présence, pour ne garder d'eux que leur argent. Ils ne savent rien de ma haine, parce qu'ils ne la soupçonnent pas, parce qu'ils ont des appétits et que c'est tout ce qui importe, parce qu'il n'y a que ça à comprendre. Car la vie est si simple, au fond, si désespérément facile. D'ailleurs, ils doivent filer, retourner à leur fonction de présider leur réunion, à leurs allures de pair. Et parfois, lorsque je suis seule ici et que rien ne se passe, je reste immobile dans le lit, en écoutant le bruit de la vie qui s'anime dans l'immeuble, des casseroles qui s'entrechoquent dans la cuisine du voisin, des chasses d'eau provenant d'un lieu indéterminé, de quelque part en bas à gauche. J'écoute le trafic et les klaxons sur Dr Penfield, en prenant conscience qu'il n'est pas possible qu'on ne m'entende pas. La voix d'une femme qui jouit peut percer tous les murs, se rendre jusqu'au lobby. Ma voix doit se rendre dans la rue pour se perdre dans la cacophonie urbaine, pour mourir entre deux klaxons. Et dans la certitude d'être entendue par la vie qui s'anime autour, je m'exerce à parler tout, comme le font les gens fous. Je parle de tout et de rien, sans m'interrompre, pour qu'il n'y ait pas de trou entre les mots, pour que ça ressemble à une prière. Et il faut que les mots défilent les uns sur les autres pour ne laisser aucune place à ce qui ne viendrait pas de moi. Je parle comme j'écris, assise sur le lit, devant les rideaux tirés de la fenêtre, en tournant sur moi-même, en fixant les murs, les draps, le fauteuil, la table de chevet, la mousse sur le plancher. Je m'adresse à qui se tient ici.